salam aleykoum bonjour tout le monde bonjour tout le monde hamza c'est qui me voilà et me revoilà grosse grosse force à tous les gens qui me connaissent depuis très longtemps force à la team 7 bien sûr et évidemment bienvenue aux nouveaux nouvelles en tout cas déjà ça me fait super plaisir de reparler un petit peu sur caméra un petit peu avec mon public déjà avant de commencer le sujet d'accord forcément parce que je vais vous parler de patrice katnerone parce qu'à trop y'ont d'accord et j'étais aussi en contact avec les frères bouganem donc yussef sur instagram on a échangé lui on a discuté j'ai des choses à vous dire par rapport à ça concernant le combat qui aura peut-être lieu si quatre neurones se dégonflent pas avec yacine bouganem mais juste avant soit à tous un très très bon déconfinement enfin ça et le lundi 11 mai normalement on sera déconfiné d'accord pas tous bien sûr je parle des élèves donc il ya certaines écoles je parle de l'île de france qui sont en zone rouge donc ils seront fermés d'accord il ya plein d'élèves qui pourront pas prendre des cours d'ailleurs grosse grosse dédicace à vous les élèves je parle des collégiens des primaires des lycéens je parle même des études supérieures je sais que cette année ça va être très très dur pour vous mais on compte sur vous vraiment on compte sur vous lâchez rien et bien sûr pour nous tous ceux qui vont déconfiner d'accord normalement il y aura les magasins qui vont être ouverts d'accord donc on va pouvoir un peu plus sortir ça va nous faire du bien et par contre fait toujours toujours attention aux barrières de sécurité d'accord parce que sachez que le virus n'est toujours pas détruit donc voilà donc merci à vous tous donc on va parler maintenant de patrice cat neuron patrice carteron et des frères bouganem d'accord donc voilà donc maintenant les amis on va parler de patrice cat neuron donc patrice carteron donc patrice carteron tu sais il ya une semaine ou deux je pense que tu as dû la voir j'ai fait une vidéo sur tes attaques sans arrêt contre nous les maghrébins d'accord tes attaques racistes et aussi ta provocation contre nous aussi sur la religion musulmane et tu as attaqué le frérot karim benzema attaqué le frérot mohamed etc etc d'ailleurs grosse dédicace à toi karim benzema merci d'avoir fait de la dédicace pour moi c'est très gentil de ta part je te remercie mon frérot est un bon et si vous voulez donc vraiment je m'avais bien exprimé et sur le fait maintenant je suis en contact avec un des frères bouganem d'accord youssef sur instagram et donc lui il m'en a échangé on a parlé on a parlé et là il ya un problème tu as grave grave merdé tu as grave merdé patrice cat neuron tu as insulté leur mère qui est mort et d'ailleurs je l'ai dit sur la vidéo précédente mais là ça ça passe pas là ça passe plus patrice donc là ça passe pas gros ok donc écoute bien patrice cat neuron tu sais je t'en ai parlé sur la vidéo précédente d'ailleurs elle sera à la fin de cette vidéo d'accord il y aura le lien vous aurez juste à cliquer je t'ai dit quoi premièrement je t'ai dit quoi je t'ai dit d'avoir insulté leur mère qui est décédé ça passe pas deuxièmement je t'ai dit quoi que tu as tellement voulu jouer que dans pas longtemps il va t'arriver un coup en traite donc il y aura des gens qui vont peut-être venir chez toi tu vas même pas t'y attendre et troisièmement je t'ai dit quoi je t'ai dit eux et c'était prêt à mettre 300 mille euros pour faire le combat c'est à dire trois contre un et c'était prêt à mettre à 300 mille et toi juste 100 mille tu avais juste à trouver 100 mille et d'ailleurs ils ont fait un live lui et son frère youssef et yacine ils en ont même reparlé je vous mettrais même une partie de la vidéo bien sûr dessus mais voilà donc pour vous dire je suis même en contact avec youssef bouganem d'accord j'ai pas besoin de vous montrer les captures parce que cette personne vraiment je la respecte c'est des gens vraiment qui sont très respectés ils sont comme ça d'accord lui et moi on a bien parlé et j'ai pas envie de le salir en mettant nos conversations privées voilà juste pour le buzz c'est des gens respectables ils sont aimés en belgique en europe un peu partout même dans le monde oui ils ont une carrière eux donc juste par leur réputation et pour leur honneur je suis pas une petite mouille à mettre des captures de quand on parle en privé pour montrer que voilà c'est vrai j'ai bien parlé avec eux ceux qui ne croient pas je m'en fous en tout cas écoutez bien ce qu'il m'a dit écoutez bien ce qu'on a dit le frérot youssef est prêt à se re-engager pour son frérot pour yacine pour faire le combat avec patrice quatre neurones donc maintenant écoute bien patrice quatre neurones ça te concerne on va parler loyalement maintenant tu as tout simplement à réunir cent mille euros il a trouvé un sponsor hockey et les frères bougain m eux organiseront la salle organiseront aussi à mettre trois cent mille euros avec leurs sponsors ça veut dire ils mettront à trois contre un si toi tu gagnes tu gagneras 300 mille si tu perds tu perdras que cent mille euros d'accord fait le combat accepte parce que ta réputation apprend vraiment un grand coup d'avoir insulté la mère d'une personne morte sans respect sans honneur au lieu de mettre les gants comme j'ai dit la dernière fois pour moi c'est que les putes qui font ça parce que tu es une pute ou pas patrice carteron donc battre battre contre yacine et soit un homme trouver un sponsor et comme je t'ai dit on organisera le combat tu as juste à ramener 100 mille euros donc par contre si tu continues encore à chanter tu n'accèdes pas le contrat pour faire le combat avec yacine tu continues encore insulté des maghrébins à nous provoquer à nous humilier à vouloir aussi encore insulté la mère des frères bougain m d'accord qui est décédé sache le que ton courant traite mais vraiment il va t'arriver mais très 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 vite d'accord sache le que ton adresse et tourne donc ça rigole pas ce que tu as dit carton je te le dis ça rigole pas c'est soit sur la ring soit sur la rue mais sur la rue ça va être en traite comme toi tu as un traite ça va être en traite donc voilà donc moi j'ai convenu avec le frérot on a bien parlé sur instagram avec yussef donc il est prêt à mettre 300 mille euros yussef pour son frère yacine à organiser la salle pour faire le combat d'accord toi tu as tout simplement comme je te dis mettre 100 mille euros ok donc moi quand j'ai changé il m'a pas dit vas-y hamza ou provoquer ou fait de menace contre toi rien du tout c'est un professionnel d'accord moi je suis juste un fan quelqu'un de sa team ok qui discute avec lui maintenant récemment donc voilà c'est un mec vraiment très ce que tu es franchement il m'a vraiment dit qu'il était prêt vraiment à s'engager pour son frère et surtout pour l'honneur des maghrébins parce que l'attaque qui fait sans arrêt contre nous il a besoin d'une vraie correction c'est plus pour ça en sachant que yussef et yacine sont largement au dessus de lui mais c'est juste pour l'incide de leur mère que ça passe pas et surtout pour nous les maghrébins voilà ce qu'il fait le trouve 100 mille euros trouve un promoteur commence à t'entraîner on va te faire tous de la pub il n'y a pas de problème le combat sera vraiment organisé t'as ma parole d'honneur et bien sûr viens pas les mains vides ramène au moins 100 mille euros je me répète parce que c'est juste ça le problème tu comprends eux c'est des boxeurs professionnels là les matchs qu'ils ont gagné c'est un palmarès rien à voir avec toi yussef c'est même très longtemps qu'il est même avant toi ils ont des 200 300 combats toi t'en a 50 ou 60 t'en déconnes pas là accepte le combat ça peut que te donner la lumière et là au moins tu pourras montrer que toutes les insultes que tu as fait contre les maghrébins et ben au moins tu as eu les couilles d'être en face et de lui dire et non tu as ramené deux boxeurs donc un qui est prêt à de boxer donc maintenant tu as un boxeur pour battre donc yacine le frère de yussef toi tu voulais yussef tu voulais le grand frère déjà essaie de gagner avec le petit frère avec yacine et après peut-être inchallah je pense que yussef acceptera par rapport à leur honneur de combattre avec toi mais soit déjà un vrai boxeur accepte le contrat ramène 100 mille euros si tu les as pas fait crédit à ta banque je sais rien mais trouve 100 mille euros ou un promoteur c'est vrai que c'est compliqué pour toi depuis qu'adermarouf t'a lâché je sais que maintenant tu veux vraiment plus rien en 2020 mais bon voilà soit un homme carteron c'est facile d'insulter sur l'écran mais maintenant montre tes couilles en 2020 on t'a ramené des maghrébins t'a insulté leur mère pour moi t'es pas un vrai boxeur si tu mets pas les gants et tu combats avec eux accepte le contrat ou soit déshonoré à vie t'as aucune fierté si tu n'acceptes pas soit un vrai boxeur carteron soit un vrai boxeur te laisse pas marcher dessus ton honneur ta famille tes enfants ce que tu entraîne à la salle à grigny qu'est ce qu'ils vont penser de ça quand ils vont voir ça qu'est ce qu'ils vont se dire notre entraîneur c'est une chiffre molle ou quoi mais en fait il sait que parler c'est qu'insulté sur un écran pourquoi tu as insulté sa mère lui tu as attaqué son honneur lui il est prêt à mettre 300 mille euros yacine pour toi tu gagnes tu gagnes 300 mille putain de merde tu as juste à mettre 100 mille euros t'inquiète pas on organise en 2020 on organise je suis en contact avec youssef je te parle sérieusement on réorganise tout ça il y aura un contrat posé tout un vrai combat on va te donner de la lumière malgré que tu es une ordure alors soit un homme accepte ou sinon la tête de ma mère t'es la grosse pute et je dis la nabila de la boxe comme il disait kader marouf donc voilà voilà mes amis bon sur ce je vous laisse tous passer une très bonne journée incha'Allah là je vais aller pêcher savez pêcher tranquille dans le bateau voilà voilà bon on vous montre pas tout mais bon alhamdoulilah j'essaie beaucoup de me calmer surtout pendant le mois du ramadan parce que le mois du ramadan c'est un mois très important c'est un mois où le coran est venu sur terre d'accord donc alhamdoulilah il faut savoir aussi calmer son nebs c'est pas je dis que les gens sont futiles mais sachez que dieu passe avant tout le monde même avant mes propres parents et voilà ça fait du bien je pense aussi et l'incha'Allah façon on va reprendre tout ça tout doucement je vous souhaite vraiment à tous une très très bonne journée un très bon milieu de ramadan incha'Allah jusqu'à la fin et merci à vous tous et prenez soin de vous et voilà s'il vous plaît faites partager ce message à carteron ça vient de youssef c'est très important on veut vraiment que patrice carteron accepte ce combat comme un homme c'est tout je vous dis merci salam alaikum prenez soin de vous et ciao bye hamza siddki salam voilà vous mes amis donc là je suis sur mon bateau je suis en train de pêcher je vous montre voilà pour vous dire que ça détend ça fait du bien ça libère les esprits surtout pendant le mois du ramadan je vous souhaite à tous un sauf tour com bien sûr et surtout s'il vous plaît les amis partager la vidéo pour que patrice quatre neurones puissent la voir d'accord pour qu'il accepte le contrat le combat avec yacine et incha'Allah comme ça au moins on verra si c'est un bonhomme parce que voilà la dame d'insulter par caméra les maghrébins sans arrêt là au moins il a un boxeur à sa taille et si c'est un boxeur il doit accepter le combat voilà merci salam alaikum et prenez soin de vous je t'ai je t'ai même fait des vidéos pour te dire bon vas-y et tu sais quoi je te fais même 50% tu m'as dit 300 milles je te dis non je te fais même 40 milles allez je te fais même pas allez je te fais 20 milles tout ça c'est sur internet comment des gens peuvent se permettre de parler après ça moi je vous le dis ça a duré pendant x temps j'ai pas le temps avec toi tu parles pour rien dire donc après donc maintenant tout est là tout est tout est là en fait il n'y a pas à parler donc c'est pareil pour ça donc tu continues à faire ta comédie il n'y a pas de souci mais ta comédie tu vas l'assumer parce que moi je te le dis que le cadavre de ta mère je le crache et je te dis que quand je te le dirai en face et je vais t'éclater la tête je vais t'éclater et quand je vais les chercher se reste caché dans leur chambre mets le dans ton live mamadou Allah il a besoin de force en plus je redédicace à Hamza à même une mouche même un animal tu ne tues pas tu touches ça tout le monde mérite de vivre tout le monde est là quelque chose tu vois mais ces gens là ils sont loin de cette sagesse là ils sont destructeurs ils sont lorsqu'ils racontent des couilles ils ont rien de rien de ça à raconter donc qu'est-ce qu'il fait il va insulter notre maman parce que comme ça il est sûr qu'on réagit après le buzz comme ils ont dit les gens ouais mais c'est le buzz c'est le buzz c'est le buzz tu as l'extrême droite mais les gens ils comprennent pas ça parce que lui il le fait discrètement tu vois un petit peu un petit peu il va communiquer sur frérot c'est un boxeur que je connais moi je connais la boxe depuis longtemps je suis là depuis 17 ans j'ai commencé la boxe avant Carton Carton il vient de commencer la boxe à Rosé il a commencé hier ouais c'est 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 voilà c'est le mec c'est c'est des combats avec son entrain manager c'était Kader Marouf c'était un grand manager mais sur le marché de la boxe Carton quand il a quitté Kader Marouf il valait 500 euros 800 euros 1500 euros tu vois il vaut rien faire ses petits boxeurs il boxe dans des petits galas et maintenant il a fait sa propre organisation et il s'est revendiqué comme quoi et voilà on sait pas combien il touche mais il touche assez parce qu'il ment à tout le monde et bon ces derniers galas comment il les a fait à la plupart c'est des places distribuées gratuitement sans sponsor sans rien du tout tu vois demain tu fais un galas comme le meilleur José ouais les gars là t'as un sponsor principal t'as Volvo Volvo il te fait confiance une marque de voiture de ce genre t'as des gros sponsors t'as des sponsors t'as City Facades c'est le numéro 1 dans les remises de façade en Bruxelles et aux alentours quand t'as des mecs comme ça qui te donnent des budgets tu vois tu peux te permettre tu peux te permettre d'offrir un peu de social de donner 300 places 100 places à des associations à des orphelinats dans un domaine il a pris dans un domaine dans un sujet suivant le sujet suivant c'est lequel c'est que tu prends position dans un conflit avec Yacine et Carton mais c'est un conflit c'est pas un conflit de boxeur c'est un conflit avec un mec de l'extrême droite contre un mec qui représente le quartier qui représente le peuple c'est pour ça que les gens ils sont de ton côté à 100% José parce que les gens ce qu'ils aiment pas c'est une injustice tu comprends ce que je veux dire ouais José moi tu es bien je fais ça pour les gens je m'en fous moi tout voilà pourquoi j'y réagis bon maintenant ils s'attaquent à moi mais moi ça me fait rien du tout on n'a pas le même palmarès on n'est pas le même on n'est pas le même on n'est pas le même voilà la même chose c'est pas la même chose j'habite en Thaïland j'ai un des familles je vais faire quoi c'est pas la même qualité de boxeur José c'est pas la même chose tu vois donc ils attendent ma faute ils cherchent ma faute sur 280 combats et où il a fait la faute il est où il a fait la faute il cherche il cherche la faute tu vaut plus que moi et lui réunis en prime de match tu vaut plus que moi et lui réunis en prime de match clochard si c'est je crois des grosses bourses mais tu vois on n'est pas là pour parler de l'argent on est parlé non mais on va se parler en gros sportif le salaire c'est le salaire c'est le salaire pour qu'il reste à sa place pour qu'il reste à sa place José maintenant nous ce qu'on veut on veut arranger ça sportivement faut pas inciter les gens à aller chez lui parce qu'il y en a des mecs qui nous aiment il y en a ils vont y aller pour prouver leur pour l'injustice de ce qu'il fait il peut se faire tirer dessus et ça il faut pas on a le droit de parler on a le droit de faire les malins il a le droit de faire les malins excuse moi je suis trompé mais pas comme ça tu vois tu me fais le combat c'est tout on lui a fait une proposition déjà en 2018 qu'il a décliné donc il était sur l'affiche il s'est retiré de l'affiche maintenant on en est où on en est il m'invite dans la rue ou dans les garages ou dans sa salle de boxe après à la fin il a dit on veut se le ring 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 Yassine je t'interromps si maintenant on fait dans la rue si on fait dans la rue alors on rentre dans un on rentre dans un rituel de survie voilà tu commences moi je ne vois pas parce que tu me connais on peut pas être au dessus de la justice qui nous gouverne tu vois la France on l'aime la Belgique on l'aime le Maroc on l'aime on aime tout le monde même les gens qui nous méprisent on les aime c'est ça qui c'est ça c'est ça qui l'oublie voilà son message il pourrait changer il pourrait passer sur un message d'amour et de ralliement mais travaille pour l'extrême droite il ne peut pas faire ça tu vois bien quand il parle alors je suis en fumée tu as demandé en 2016 ou en 2017 je ne me rappelle plus tu as proposé le pari d'argent à 3 contre 1 dans une cote pour ceux qui ne connaissent pas 3 contre 1 c'est tu mets 3 tu gagnes 1 ou tu mets 1 tu gagnes 3 donc toi tu as proposé une somme parce qu'on était plusieurs à vouloir être conséquents à participer comme on sait qu'il est avec des gens il est avec des mecs qui ont un peu d'oseille autour de lui qu'il rassemble les ailes on lui demandait de rassembler 100 000 euros et nous on venait avec 300 000 au cas où on perd on lui donne 300 000 on lui félicite parce que c'est le jeu ou bien quand le mec il boxe s'il perd lui il ne donne que 100 000 tu vois on ne parle pas de bourse on ne parle pas de ce qu'un boxeur gagne on parle de ce qu'un pari se fait entre deux boxeurs voilà et là c'était à longtemps entre temps le mec il a insulté notre mère il a insulté notre normalement il devrait même pleurer de Paris normalement il devrait avoir silence radio il devrait l'avoir voilà on lave l'honneur de ce qu'il a dit en public il nous a émulé publiquement à l'époque à l'époque du Japon mon frérot à l'époque du Japon médiéval à l'époque de la transition entre le Japon médiéval et le Japon moderne un samouraï on lui coupait ses cheveux pour l'humilier en public c'est ce qu'il a fait avec nous il a pris notre maman il a dit qu'il l'enculait dans sa tombe il nous a émulés publiquement voilà nous encore il faut être doué d'intelligence il faut voir dans ça dans sa insulte parce que c'est pas possible tu peux pas enculer tu vois à l'époque tu peux émuler quelqu'un ou tu veux émuler quelqu'un en Europe tu le mettais à la place au milieu du village et tu l'humiliais tu vois tu le pendais voilà parce que ça servait à la télévision donc t'es obligé de voir pour la persuasion pour pas voler donc il punissait les gens en public lui ce qu'il fait c'est qu'il est même pas assez cultivé le mec il l'a dit comme ça j'enculs la tombe il a su qu'une autre marron elle était décédée j'enculs ta mère dans sa tombe mais c'est pas concevable ça veut dire que ça nous touche mais ça nous touche pas parce que c'est pas faisable tu comprends elle est morte il y a des années il va trouver des os il va trouver un score t'es là t'es là